bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de la 11e étape du tour de france 2023 une étape toute plate fait pour les sprinters qui explique cette petite échappée de trois coureurs on retrouve le français mathis louvel pour l'arcaire sam sig dany os pour la totale énergie qui prend part à chacune des échappées et andrei amador le coureur du costa rica qui est chez la formation education first on va regarder un petit peu le profil de l'étape 179,8 km au programme reliant la ville de clermont ferrand à la ville de moulins trois difficultés en quatrième catégorie pour le classement des grimpeurs la côte de chapuzao côte de mercurole et la côte de la croix blanche un profil relativement plat qui laisse supposer un scénario de sprint massif dans la petite ville de moulins on a 114 km de l'arrivée il y a une minute 47 d'avance pour les échapper très peu d'avance vous le voyez même à 91 km le peloton ne prend aucun risque avec les trois hommes de tête en les mettant sous la minute donc là on veut vraiment se diriger vers un sprint massif on a la alpessine qui roule pour philipson pour le sprint on l'a deux sunning que quick step qui roule tout simplement pour fabio jacobsen on a également la loto sudal qui roule pour calabéwan et au final des trois hommes il n'en reste plus qu'un c'est danios qui décide de faire le forcing et d'essayer de résister le plus longtemps à ce peloton un peloton acharné qui va reprendre facilement danios un homme solitaire on se dirige donc vers un scénario de sprint massif avec les uno x bien placé alpening alpessine de sunnings sudal quick step la jumbo pour wood van harte on l'a dit la sodo pour que la loto sudal pour calabéwan donc on a pas mal de sprinter qui décide de bien se placer enfin je fabio jacobsen le champion d'europe est déjà très très loin très mal placé brian cocker est pas trop mal normalement pour au niveau du placement là on a les lidl trek pour pedersen et steven on a de sa boue grimaï qui est déjà un peu loin également la porte qui place super bien van harte sous le kilomètre la loto sudal quand même pour calabéwan le sprint massif est lancé on a dylan groen wengen qui est le plus rapide pour l'instant avec ici philipson le maillot vert on a certainement alexander christophe pour la uno x brian cocker est là van harte trop loin et bloqué il est en plein milieu de l'image donc philipson a l'air encore une fois le plus fort et va s'imposer largement pour sa quatrième victoire d'étape sur le tour de france le maillot vert s'impose à nouveau c'était le gros favori l'homme à battre on va revoir un petit peu le sprint ici on voit bien que c'est le plus rapide jasper philipson qui sauve une belle victoire de luxe quatrième victoire sur ce tour de france 2023 devant dylan groen wengen de la team jaco alula devant phil benos l'allemand de la bahreine devant brian cocker qui finit quatrième pour la coffee 10 pedersen qui a déjà gagné une étape au sprint sur ce tour fini cinquième alexander christophe fini sixième luka mozato septième peter sagan qu'on retrouve dans le top 10 d'un sprint huitième van harte neuvième et simon wellsford pour la dsm qui finit dixième on retrouve des sprinters qui se sont un peu loupé c'est le cas de jordi mehus sèche bol grimaille kalabewan jacobsen qui finissent hors du top 10 et ensuite on retrouve bon des coureurs classiques pas forcément des sprinters au niveau du général et rien de bouse vingue gard reste maillot jaune devant pogacar et jane les maillot vert c'est plus que jamais jasper philipson brian cocker cumule pas mal de points parce qu'il fait des places d'honneur dans le top 10 à l'arrivée à chaque fois meilleur grimpeur c'est toujours nelson paulès ça n'a pas bougé non plus meilleur jeune pogacar meilleure équipe barayne devant ineos et jumbo et le plus combatif du jour ça a été danios pour avoir fait durer l'échappée le plus longtemps possible n'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu à vous abonner activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team n'hésitez pas à checker de ce soir la présentation de la prochaine étape c'est à dire l'étape 12 du tour de france 2023 qui sera beaucoup plus valonné qu'aujourd'hui ciao l'équipe bon